Et salut tout le monde, ici Rhea, de retour pour parler de Pass of Exile et de son actualité. La Ligue Turmoil de 10 jours est maintenant finie, vous avez pu voir ma progression sur ce channel. Donc déjà ma première question, à laquelle vous pourrez répondre dans les commentaires ou sur Twitter, c'est est-ce que vous voulez que je fasse une chose similaire pour la Ligue qui approche Mayhem, qui est également une Ligue de 10 jours avec à peu près les mêmes mécaniques, sauf qu'il y a quelques affixes en moins et que les affixes sont 4 fois plus folles, genre au lieu d'avoir 5 exiles, il y en a 20 dans une zone, etc. C'est une Ligue Void dans laquelle le progrès n'est pas conservé, et comme vous avez pu le voir, monter un perso à haut niveau, ça prend du temps, et donc je ne suis pas sûr au final que me voir faire faire deux fois de suite le même leveling sur de longues périodes soit vraiment ce qui vous intéresse. A l'inverse, si vous voulez juste voir des moments de gameplay ou autre, je pourrais très bien par exemple monter un perso juste pour aller chercher par exemple le coffre, niveau 35 ou des trucs comme ça, et faire une petite... enfin tenter de faire des compilations de... soit des compilations de moments, soit juste des vidéos plus courtes de 10-15 minutes sur un perso avec un build fraîchement monté pour monter un peu à quoi ressemble le build à partir des niveaux 35-40, pas forcément un plus haut niveau, mais juste pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Ce serait du coup pas forcément un let's play, ce serait une ou deux vidéos histoire de... histoire de montrer la chose, mais ça ne serait pas aussi dense. Donc dites-moi un petit peu ce qui vous intéresse dans les commentaires, et j'aviserai en fonction, je verrai ce que j'ai le temps de produire, et ce qui peut vous intéresser le plus. Vous n'oubliez pas que l'option de streamer est également en théorie possible, même si actuellement je n'ai pas de setup de stream en place, malgré tout streamer est toujours quelque chose qui peut m'intéresser, et si jamais certains d'entre vous préfèrent construire le contenu de cette manière, pourquoi pas, après tout, tous les outils sont faciles à accéder de nos jours, et s'il faut préparer le nécessaire pour ça, je devrais m'en sortir. Bref, maintenant on va parler un petit peu des deux news qui ont été sorties récemment en particulier, je vais parler de probablement celles qui vous intéressent le moins en premier, vu que la deuxième c'est les détails de la Ligue de l'Abyss, mais je vais quand même en parler parce que cela va de pair avec les modifications de la 3.1, il s'agit des modifications au sort manipulant les corps, comme on l'a vu quand j'ai discuté de l'annonce de la 3.1, ils ont ajouté pas mal de gemmes qui manipulent les corps au sol, que ce soit par exemple le nouveau sort qui permet de se téléporter à l'emplacement d'un corps en le faisant exploser, ou la flèche qui pose un corps au point d'arrivée, pose un archer squelette, je ne sais plus si celle-là utilise un corps, je crois. Enfin bref, il y a de nouveaux sorts qui manipulent les corps, et du coup ils vont faire quelques ajustements sur les anciens. Desecrate tout d'abord, qui est profanation je crois en français, j'en avais parlé justement parce que comme les nouveaux sorts requièrent des corps pour être utilisés, Desecrate est l'unique sort du jeu permettant de créer un corps à partir de rien. Ce qui fait que beaucoup de builds utilisant des sorts explosant des corps comme sort de base en fait, ont besoin de profanation pour démarrer la chaîne en quelque sorte, en posant un premier corps d'un ennemi qu'ils n'ont pas besoin de tuer. Un nouveau sort a été rajouté, Unearth, donc Unearth c'est littéralement déterré, mais je ne sais pas comment ça va être traduit exactement en français. Du coup ils vont vouloir faire la différence un petit peu entre profanation et cette nouvelle compétence. Apparemment la nouvelle compétence n'a pas de cooldown, mais aura besoin du coup de projectiles supplémentaires pour être la plus efficace, alors que profanation a un cooldown plus court et le cooldown de profanation va passer de 5 secondes à 3 et profanation sera toujours le seul sort capable de spawn des monstres appartenant à la zone pour les builds invocateurs et du coup des monstres également plus solides généralement que ceux de Unearth. Donc l'idée c'est que profanation sera plus utile pour certaines compétences que pour d'autres et qu'il faudra faire un choix entre les deux en fonction de votre build. C'est bien, ça donne deux options radicalement différentes entre lesquelles les builds peuvent choisir en fonction de ce qu'ils recherchent. Maintenant, Detonate Dead, le sort original qui faisait exploser un cadavre pour faire des dégâts en zone autour. Déjà comme vous le voyez voir, on a une nouvelle animation pour le sort, une animation tout à fait explosive si j'ose dire. Comme tous les nouveaux sorts en fait, l'explosion est décomposée en deux parties de dégâts maintenant, c'est-à-dire une explosion au pourcentage de PV du corps qui ne pourra pas être réfléchie par les affixes de réflexion de dégâts et une explosion plus large basée sur des dégâts de feu qui augmentera en taille avec le niveau de la gemme et qui elle pourra être réfléchie malheureusement. Comme toutes les nouvelles compétences, seule la partie explosion basée sur les PV du cadavre ne peut pas être réfléchie. Donc voilà, ils ont annoncé qu'il y aurait quelques ajustements supplémentaires, en particulier sur la version Val de Detonate Dead, les Strongbox, les Enchantements qui affectent ces sorts. Mais voilà, ils ont fait ce changement et je pense que c'était une bonne chose, une petite mise à jour pour complémenter les nouveaux sorts de ce type, histoire d'avoir un ensemble harmonieux avec un panel de choix relativement large. Maintenant, la Ligue de l'Abyss. Enfin, les mécaniques ont été détaillées. Donc comme vous le voyez, je vais me servir de ce gif pour expliquer ce qui est détaillé plus bas. D'un point de vue pas grand, il s'agit de créatures qui, avant l'apparition de Solaris et de Lunaris, habitaient Vraeclast, donc habitaient ce monde, et elles se sont reclus dans les sous-sols lorsque ces divinités sont arrivées. Donc maintenant, le background veut que... Elle remonte maintenant à la surface pour nous embêter. Donc ça donne un thème noir et vert, vous voyez, avec des espèces de monstres souterrains qui aiment rarement la lumière, des cadavres, des squelettes, des zombies, que du bon. D'un point de vue mécanique lui-même, lorsqu'on court, enfin lorsqu'on se balade, vous voyez, il y a une faille qui s'ouvre au sol, on la voit bien ici, on la voit bien au début, vous voyez, elle s'ouvre. En la suivant, on peut arriver jusqu'à des espèces de portails circulaires. De la faille et des portails spawnent des monstres. Donc là, il y en a quelques-uns, vous voyez, qui spawnent au départ. Et ensuite, les portails s'ouvrent et des packs plus importants apparaissent. Et si on arrive à les tuer et continuer à suivre, on peut continuer à suivre la faille qui va continuer de se propager normalement, et ce, jusqu'à ce que vous n'arrivez plus à buter les monstres. Donc c'est un fonctionnement un peu similaire au fonctionnement des brèches, qui est une mécanique très appréciée de la part de beaucoup de joueurs. Donc je m'attends à un assez franc succès de cette mécanique de base, simplement parce que tout le monde aime taper sur des mobs. Et une mécanique qui dit essentiellement « Ben voilà, vous avez encore plus de mobs que d'habitude sur lesquels taper, et tant que vous tapez, il continue d'y en avoir plus et vous continuez d'avoir plus de récompenses », ça ne peut que plaire. Vous voyez, surtout que la mécanique ne demande que sinon de se déplacer en plus de tuer les mobs, et que naturellement, la plupart des builds veulent se déplacer vide pour cligner les maps plus rapidement. Donc c'est très avantageux. Une autre chose qui va arriver... Enfin... Déjà, je vais essayer de faire ça dans l'heure, parce que... Donc, si on bat les monstres, l'abysse continue de se propager et crée plus de failles. Si on passe trop longtemps, l'abysse se ferme. Mais si on est suffisamment rapide, un coffre émerge des profondeurs. Donc je suppose que c'est un peu comme les points à l'intérieur des brèches, les coffres spawnent si on a tué suffisamment d'ennemis. L'autre mécanique qui va arriver, c'est que parfois, vous voyez les puits qui s'ouvrent ici, ces puits ont une vague chance, en fait, d'être un passage vers une zone en profondeur, apparemment appelée les profondeurs abyssales, abyssales d'Eff en anglais, qui sont peuplées d'encore plus de créatures abyssales et avec au bout un boss. La leash, apparemment. Quoique, ils disent un boss et derrière, ils disent lorsque vous les explorez à partir d'une zone de haut niveau, vous pouvez rencontrer le boss leash. Donc apparemment, il y aura toujours un boss, mais ce ne sera pas toujours la leash. Donc ce sera un combat relativement rare, mais qui permet d'obtenir les objets uniques. Donc, toutes les ligues ont des objets uniques. La dernière ligue, c'était les objets uniques des Arbingers qu'on pouvait avoir en faisant leur map spécial et en les tapant à la fin pour avoir un fragment d'objets. Ici, apparemment, les objets et les uniques spéciaux de la ligue s'obtiendront sur la leash, qui peut être combattue rarement lorsqu'un portail s'ouvre vers les profondeurs abyssales depuis une faille dans une carte de haut niveau. Ça fait pas mal de conditions, mais en réalité, comme en farmant naturellement tout ce processus devient normal, la rencontre occasionnelle ne devrait pas trop poser problème. Du coup, on a un petit aperçu du coffre et surtout, on nous a également parlé des récompenses. Cette ligue va proposer un nouveau type de joyaux, les joyaux des abysses, qui ont plusieurs propriétés. Ce sont des joyaux comme ceux que vous connaissez actuellement, c'est-à-dire des joyaux qui peuvent être placés sur les emplacements de joyaux dans votre arbre de passif, mais ils ont des propriétés différentes. Par exemple, vous voyez, là-dessus, on a des réductions de dommages physiques lorsque vous ne bougez pas, des dommages physiques sur les sorts quand on tient un bouclier, là, on a de la mana, des dégâts physiques. Là, vous voyez, sur celui-là, on a de la vie, mais c'est 32% de vie max alors que normalement, les joyaux ont de la vie en pourcentage. Par exemple, 7%. En fait, les stats de ces joyaux ressemblent limite plus à des stats qu'on pourrait en avoir sur des équipements, ce qui est assez surprenant. Et plus surprenant encore, en plus de pouvoir se mettre dans l'arbre des passifs, ils peuvent aller sur des équipements. À la place des gemmes de compétences, il est maintenant possible de mettre des joyaux dans ce qu'ils appellent les abyssal sockets. Donc des... Des... Ah... J'ai oublié le nom français pour les emplacements de gemmes. Toujours est-il que les emplacements de gemmes abyssaux, je vais les appeler comme ça, ont donc cette espèce d'apparence un petit peu noire, vous voyez, un petit peu décolorée. et donc peuvent contenir ces joyaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'essentiellement, vous pouvez avoir un objet, par exemple, donc cette ceinture, vous voyez, c'est le nouveau type d'objet de base qui va être ajouté au jeu au passage. Il s'agit donc d'une ceinture dont l'affix de base n'est pas une stat, genre des PV, de l'Energy Shield, comme les ceintures de base, mais une soquette. Et derrière, l'objet, par exemple, peut être un rare classique avec son nombre d'affixes complet, sauf que derrière, vous pouvez y rajouter 3-4 affixes d'un excellent joyau. Donc pour les ceintures, ça va donner des ceintures très très fortes, ça j'en suis quasiment certain. Mais plus intéressant, dans les uniques, il y a également des uniques qui ont l'affixe, ont un emplacement de joyau abyssal. Ce qui fait qu'en fait, par exemple, pour ces bots, on va se retrouver avec un 3-link de compétences plus un emplacement de joyau. Essentiellement, vous sacrifiez un lien sur l'unique en question pour avoir des stats supplémentaires qui vont, qui plus est, être adaptés à ce que vous voulez mettre. C'est assez unique dans Pass of Exile puisque jusque-là, lorsque vous preniez un unique, par exemple, ces bots, vous aviez votre vie augmentée en pourcents max, 30% de movement speed, etc. Mais vous n'aviez que ce qu'il y avait dessus. Vous ne pouviez pas modifier les stats des uniques. Ce qui faisait que chaque unique avait un désavantage. Vous deviez faire des sacrifices essentiellement sur certaines stats pour pouvoir porter un unique. Il y en aura d'autres en contrepartie. Maintenant, pas forcément. Ça va vous donner la possibilité d'adapter sur certains uniques les stats que vous en obtenez en plus de choper les propriétés spéciales de l'objet. Par exemple, et donc j'en viens aux uniques de la Ligue Abyssée, c'est ses bots qui sont extrêmement fortes, je trouve. Un emplacement joyau abyssal. Lorsqu'équiper déclenche la compétence marche de la mort niveau 20, je ne sais pas ce qu'est cette compétence, c'est possiblement une compétence unique à l'objet. Il y a certains objets uniques qui ont des compétences spécifiques bien à eux. Je ne sais pas ce qu'elle fait, je ne peux pas vraiment parler, mais ça peut être assez intéressant dans le sens où par exemple, j'ai le souvenir des sabots d'Abarat qui laissent du sol brûlant derrière eux, ça pourrait être quelque chose de similaire. Sachant que là, en plus, c'est équipé, il n'y a pas l'air d'avoir trop de cooldown, donc ça a l'air d'être un effet permanent. Il faudra bien voir ce que ça donne. Toujours a-t-il que voilà, 4% de vie max, c'est génial sur des bots, 30% de mouvement speed, c'est génial sur des bots, et 10% de dommages augmentés pour chaque type de joyau abyssal vous affectant. Chaque type de joyau abyssal, sachant qu'il y a le type bleu, le type, un espèce de type vert et un espèce de type rouge, pareil, j'ai l'impression qu'il y en a trois types. Hypnotic Eye, Ghastly Eye et Murderous Eye. Je ne pense pas qu'il y en ait plus de trois, honnêtement. C'est-à-dire qu'on a des prérequis en niveau, vous voyez, mais pas de prérequis de stats. Il n'y en a que trois, mais basiquement, ça veut dire que si vous arrivez à en avoir trois, vous pouvez avoir 30% d'augmentation de dommages sur ces bots. Combiner à tout le reste, ça en fait des bots, je trouve, très très fortes. Tous les objets uniques interagissent avec les joyaux des abysses, ont un art en 3D, c'est-à-dire qu'ils sont visibles sur votre personnage avec une apparence spécifique lorsque vous les portez. Et apparemment, du coup, le set, une fois combiné, ça forme un set complet, en fait. C'est-à-dire que tous les objets, tous les uniques des abysses ont été designés pour former un unique set. Ce qui est sympa cosmétiquement parlant. Et donc, voilà, les classiques récompenses de la ligue, donc les 40 challenges. La récompense à 12 challenges, c'est un casque, ce qui est sympathique. Habituellement, à 12, on n'a pas un casque, on a un truc un petit peu moins bien. Le casque, par exemple, lors de la ligue précédente, à Arbinger était à 24. Là, il est à 12. À 24, on obtient des ailes, les ailes des abysses, une fois de plus, c'est assez rare d'avoir des ailes en récompense de change de ligue. Et là, elle se trouve au 24, et non au 36. Ça les rend quand même pas mal obtenables. Par contre, bon, pour ce qui est de l'apparence, c'est une question de goût, mais c'est à noter. C'est très rare de pouvoir obtenir des ailes entre guillemets aussi facilement. Et enfin, au change 36, le portail abyssal, qui, je l'espère, sera chouette. Je ne suis pas sûr d'avoir vu des images, mais vu la tête de la ligue, ça a l'air assez intéressant. Un petit portail noir et vert, ça doit avoir du style, donc j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Voilà, voilà, voilà. Ça fait pas mal d'informations supplémentaires en complément des mises à jour de la 3 points. Je rappelle, la guerre de l'Atlas, les objets du Shaper et de l'Elder qui ont des propriétés spéciales, voire même qui ont des sorts spéciaux qui viennent se linker au reste, ce qui permet d'avoir des épées 5 link ou des trucs comme ça totalement craqués, plus les joyaux des abysses, les nouveaux géniques, plus une mécanique de ligue qui récompense énormément le farm. Brech était une des mécaniques de ligue les plus rentables pour les joueurs et je m'attends à ce qu'Abyss soit également très rentable. Donc honnêtement, cette ligue s'annonce folle, tout simplement. Moi, je sais que je vais y jouer, je ne sais toujours pas sur quel personnage, mais j'ai très très hâte de mettre les mains dessus et j'espère que vous aussi. Voilà, donc, si vous avez apprécié cette vidéo et les résumés, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des remarques à faire ou des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou sur Twitter, je me ferai un plaisir d'y répondre. Après tout, j'espère que vous êtes aussi hypé que moi pour ce jeu et pour cette extension. En attendant, je vous dis à la prochaine pour des actualités de Path of Exile et peut-être pour le gameplay de Mayhem s'il y a suffisamment d'intéressés. Portez-vous bien et ciao à tout le monde.